Alléluia! Oui, ce matin, Dieu m'a donné un thème pour partager avec son assemblée. Cette thème, nous l'avons titillé Nous voulons les légumes. Toi qui parle français, dis à ton voisin, nous voulons les légumes. Toi qui parle de lingara, il y a une saille de lingara. En potilier? En potilier? En potilier? En potilier? Ah, merci. Amen! Espagnol, c'est quoi? Italiano? Manasse. Les légumes. Amen! Daniel, nous voulons les légumes. Les légumes de la Bible savent là où nous sommes. Daniel chapitre 2 On va s'intéresser pour la mort de Dieu. Par contre, Daniel chapitre 1 verset 8 à 15. Daniel chapitre 1 verset 8 à 15. Nous lisons la parole Nous lisons la parole de Dieu. Daniel raisonnit de ne pas s'essuyer par le main du roi et par le vin dont le roi vivait. Et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à s'essuyer. soulignez bien cela. De ne pas l'obliger de s'essuyer. Dieu fut trouvé à Daniel faveur et grâce devant le chef des uniques. Le chef des uniques dit à Daniel J'ai craint mon Dieu pardon, j'ai craint mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire car pourquoi verrait-il votre visage plus abati que celui des jeunes gens de votre âge vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des uniques avait remis la surveillance de Daniel des Ananias des Mishael et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours qu'on nous donne des légumes qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent qui mangent le main du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que Dieu aura vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouvaient pendant 10 jours. Au bout de 10 jours ils avaient meilleur visage et plus un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le main du roi. c'est la parole de l'éternel. On va prendre place. Nous voulons le légume. L'histoire nous les connaissons. Ces jeunes gens ont été encortés par le roi parce que c'est le roi qui a décidé qu'on puisse amener les jeunes gens pour venir servir à sa table. Le roi avait dit il faut choisir des gens ou des jeunes qui sont bons qui n'ont pas de défauts mais parmi ces jeunes là ils doivent être des gens ou des jeunes qui sont de la race royale. Et qui sont destinés à servir Alléluia des jeunes qui sont de la race royale. Non, non, non. Je vais te dire ce matin. Si le chrétien qui a choisi le Seigneur il t'a fait connu avant que toi tu viennes dans ce monde il t'avait déjà choisi. Il t'a fait un élu de Dieu. Il t'a placé parmi le race royale. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Pierre il dit vous au contraire vous êtes une race élie. Toi tu fais partie c'est partie de cette grâce là. C'est ce nombre le roi devait le choisir pour le servir. Mais il y avait une condition. La condition était il devait manger tout ce que le roi mangeait. il veut voir le vin. Il veut manger la viande. Il veut manger la viande. Mais ces jeunes ont compris que ce que le roi mangeait était sacrifié aux idoles. comme c'est sacrifié aux idoles nous on ne peut pas manger. Parce que quand on les sacrifie aux idoles ils adorent leurs idoles. Alors que nous nous avons un Dieu. On ne peut pas s'asseoir ensemble avec ces hommes là manger les choses que pardon qu'ils amènent vers leur Dieu pour le sacrifice. Nous nous avons notre Dieu à qui nous allons adorer. Alors pour éviter que je sois suivi pour éviter que j'entre dans le péché pour éviter d'amener la jalousie de mon Dieu alors nous te vends et nous te demandons de nous donner ces mains de l'équipe. On n'a pas besoin de la viande mais nous avons seulement besoin de l'équipe. La Lune a dit Daniel résolu de ne pas s'essuyer. Adopté tel Daniel a pris la décision de ne pas s'essuyer. Mais la décision de nos vies c'est nous-mêmes qui l'apprenons pas une autre. Ce que moi je peux décider sur moi qui connais c'est que je vais suivre demain. mais laisse-moi te dire ce matin toutes les bonnes décisions que tu prends dans ta vie sera pardon cela aura des répercussions dans l'avenir. Ton avenir marchera selon la décision que tu dois prendre. si c'est une bonne décision alors tu marcheras si c'est une mauvaise décision tu subiras des conséquences. si c'est une bonne décision alors tu auras des avantages mais si c'est une mauvaise décision il y aura des conséquences. la vie m'a dit la vie m'a dit c'est un jeune homme a décidé de lui et pendant 10 jours venez non pas pendant un mois on n'a pas besoin d'un mois parce que nous avons un Dieu qui peut changer les situations en un jour il n'attend pas les jours même ce matin il peut changer quelque chose on n'a pas besoin des 100 jours on n'a pas besoin des 10 jours après tu viendras nous voir. Quelle est la décision que tu as prise devant le Seigneur ? Jusqu'à présent. Quelle est la décision que tu as prise devant le Seigneur ? Parce que tu l'as accepté c'est lui qui est ton Seigneur. c'est lui qui est ton Dieu. Mais tu sais qui ? Tu manges avec qui ? Qui boit avec qui ? Quelle est la décision que tu as prise ? Tu manges avec qui ? Tu parles avec qui ? Un enfant de Dieu doit savoir dire oui là il faut dire oui doit savoir dire non là il faut savoir dire non on ne peut pas combiner dire oui et non ça ne se dit jamais. Ou c'est oui ou c'est non ou tu manges ou tu ne manges pas ou c'est la viande ou c'est le légume ou c'est le monde ou c'est Dieu. Quelle est ta décision ? Qu'est-ce que tu as choisi ? Tu manges comment ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Comme enfant de Dieu. Tu veux recevoir la grâce de Dieu. L'ami m'a dit c'est génome il a réussi la faveur et la grâce. Parce qu'ils ont pris une bonne décision. Et toi qu'est-ce que tu veux recevoir ? Quelle est ta position devant le Seigneur ? La décision qu'ils ont prise de l'équipage a eu de répétition pendant leur séjour à Babylone. Amen. On va lire ça. On va parler de ça. Tout commence quand tu décides. Amen. Quand tu as décidé de prendre le moment régime, c'était la décision. Aujourd'hui, c'est toi qui vis. Parce que tu as décidé de prendre ta femme. Personne ne l'a obligé. Quand j'ai décidé de prendre ma femme, c'était moi. Alléluia. Tout ce que tu peux décider, c'est toi. Mais laisse-moi te dire ce matin. Il y a des gens qui prennent des décisions par influence. Parce que quelqu'un te l'a dit. Parce que quelqu'un te l'a à côté et tu prends une décision. Attention. Ils ont venu dire parce que le roi a dit. Mais qui est le roi devant moi ? Moi, j'ai le roi des rois. Qui est ce roi du monde qui passera ? Moi, j'ai le roi qui ne passait jamais. Alléluia. Alléluia. Dans notre parcours, il y a toujours des tentations. Des choses qui viennent et qui nous amènent souvent à nous suyer. Cela peut venir des amis, du monde, entourage ou de nous-mêmes. Nous ne savons pas prendre des bonnes décisions comme j'ai dit par influence. Parce que je suis entouré des amis qui me parlent toujours et je n'arrive pas moi-même à prendre une décision. Pour moi, pour ma famille et pour mon avenir. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'influence. Si tu l'as fait, ce n'est pas bon. Mais parce qu'on t'a dit que tu l'as fait. Combien sont tombés à prendre la drogue ? Parce qu'ils ont été influencés. Ceux qui ont fait qui à côté de ceux qui prennent le roi ? Le premier jour, ils n'ont pas pris. Deuxième jour, non. Mais troisième jour, parce qu'ils étaient toujours là. On n'est pas ça. Quand tu es sorti le premier jour, Troisième jour, on va te donner. Et comme tu les sens toujours là, tu vas aussi prendre. Tu vas essayer. Je vais seulement essayer. Quand tu essaies, tu pars directement. Alléluia. 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 C'est le départ qui compte dans la vie d'une personne. Si dans le premier, tu prends une bonne décision, C'est là. Va te rassurer. Et tu auras un avenir qui sera meilleur. Alléluia. 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 Prendre une bonne décision, en faveur de Dieu, nous permet de vivre un avenir meilleur. Le parcours de ces jeunes a changé à partir de cette décision. Le roi avait décidé une chose. Comme ils ont vu que cela était à l'encontre de valeur chrétienne, ils ont décidé de ne pas se confirmer. De ne pas se conformer. Bien aimé, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas te faire avaler n'importe quoi. Même le Congo, pour le Tibet, tu vois. Non. Tu dois discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a des choses qui vont te amener à l'enfer, tu l'acceptes directement. Mais quand est-ce que tu sauras que cela n'est pas bon ? Quand est-ce que tu vas prendre une bonne décision ? Jusqu'à là, tu t'attends encore. Parce que tu n'as pas encore pris une bonne décision. Tu marches de gauche à droite, parce que tu n'as pas encore décidé. Tu ne sais pas là où tu es situé. Ou tu marches à la table et tu vois, ou tu marches chez Dieu. Tu ne sais pas. Mais je vais te donner l'exemple de Raphim. Les gens qui ont choisi. Et les Raphim, comment elles disent ? Alléluia. Tout a été intéressé parce qu'ils ont pris une bonne décision. Jusqu'à là, tu ne sais pas là où tu es situé. Tu t'es dit chrétien, mais tu ne sais pas là où tu es situé. Il y a un Jérôme qui m'a dit, mais pasteur, moi, vous prêchez toujours les péchés. Jésus est mort pour nous. Il a amené tous nos péchés. Oui, il a amené tous nos péchés si tu ne prêches plus. Tu n'as pas toujours à prêcher les péchés. Moi, je n'hésite pas à prêcher les péchés. Alléluia. Il faut marcher selon la Bible. C'est nous ce que la parole de Dieu nous dit. Mais ces jeunes hommes-là, ils étaient des esclaves. On te présente la Bible. Viens. On se souvient. Chez le roi, moi, j'ai des biftecs, de gros comme ça. Mais toi, tu choisis le nom de l'équipe. Tu acceptes l'humiliation pour être élevé. Alléluia. Alléluia. C'est le choix de l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de prendre une décision devant tes amis, devant tes proches. Ceux qui voient que c'est l'avant à la contre de la parole de Dieu. Quel que soit ton mari, même ta femme. Si c'est l'avant à la contre de la parole de Dieu, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas la désobéissance. Femme, ça va être soumise, c'est bien. Mais quand tu entres dans... Là. Dans la parole de Dieu, là, la solution n'existe plus. J'ai la crainte des dieux. Alléluia. 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 Parce que nous avons toujours un Dieu qui nous accompagne. Moi, La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 17. Verset 17, pardon. Quand le Seigneur approuve le voie des noms, qu'est-ce qu'il fait? Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Parce que toi, tu fais un bon choix. Même tes détacteurs, même tes ennemis. Le Seigneur va toucher la terre pour venir vers toi. C'est pourquoi je te dis, tu ne peux pas avoir peur de prendre une décision, de voir la situation que tu vois que c'est là. Va t'amener en affaire. Dis non. Ils ne te feront rien. Parce que le Seigneur va te protéger. Même si tu vas seulement manger, parce que tu peux le satisfaire, c'est bien. Mais demain, tu verras ce qui arrivera. Alléluia. Alléluia. La décision. Comment un chrétien peut décider de ne pas se suer? Parce qu'il y a des choses qui nous amènent pour qu'il nous entraîne à nous suer. À perdre. Pour un temps, pour un moment, à tomber dans le péché. Bien que je sais que cela est mauvais. Mais je le fais. Des tentations qui sont toujours autour de moi. Des paroles que j'écoute. Des gens qui m'entraînent à l'inimitié. Des gens qui... C'est lui qui a dit ce problème. Mais parce que c'est son ami. Il m'amène encore à entrer dans ce problème. Mais dis non. C'est son problème à lui. Bien aimé. Moi j'ai toujours dit. Nous ne mourons pas ensemble. Si on va mourir aujourd'hui ici. Même si c'est... Le plafond tombe. Chacun de nous va mourir en son temps. Ça sera toujours la différence. Même des heures, des minutes, des secondes. Vous comprenez ? Vous savez pourquoi les jumeaux ne veulent pas qu'ils le disent ensemble ? C'est ça qui fait la différence. Donc chacun pour soi. Alléluia. Prends la décision que Dieu verra que tu es de son côté. Ne te laisse pas entrer dans ce monde ici. Alléluia. Comment un chrétien peut décider de ne pas se suer ? Premier point. Savoir ce que dit la parole de Dieu. Un chrétien devant un problème. Devant un péché. Devant une situation. Devant des gens qui te parlent. Tu dois d'abord savoir ce qu'ils me disent. Ce qu'ils me demandent. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Alléluia. Non, frère Nathan, tu vois. Cette sœur-là, elle est très belle, sœur. Il faut le prendre, hein. Mais il faut le dire. Est-ce que moi j'ai le droit de te dire de prendre une sœur à l'église ? Il faut savoir ce que la parole de Dieu. Il faut savoir ce qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien, chapitre 10, 18-23. Un chrétien, chapitre 10, c'est lui qui a trouvé le pays rapidement parce que nous voulons gagner le temps. Il y a un dame que je cherche ici. Si tu as trouvé, tu peux y. 18-23. Et tu vas y regarder si tu as trouvé. Merci, papa. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Non, tu commences là-haut, au chapitre 18. Vous voyez que l'israélite, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou une idole est quelque chose nullement ? Je dis que ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez voir la coupe du Seigneur et la coupe du démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table du démons. Voulez-vous favoriser la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est difficile. Alléluia ! Alléluia ! Daniel a compris que ce que font le roi, la viande et le vin qu'on met donc, est sacrifié aux démons. Si tu ne comprends pas ce qu'est la parole des idées, devant la situation où tu te trouves, tu ferais n'importe quoi. Tu aurais un discernement seulement quand tu comprends ce qu'est la parole des idées. Ils ont compris que c'est bien de là qu'on se sacrifie. On se donne, on les sacrifie aux démons. Tu n'as même pas plaisir ! Non, parce que nous sommes avec des amis, il y a des filles qui arrivent, ton ami prend une fille, toi tu sais que tu y entretiens parce qu'ils sont allés, toi tu prends l'autre. Parce que je veux satisfaire mon ami. C'est quoi ça ? Alléluia ! Non, parce que lui il fait ça, moi je veux faire ça. Mais qu'est-ce que la parole des idées nous dit ? Ils ont compris qu'on ne peut pas manger à la table du roi. Parce que cela est sacrifié aux démons. Moi je vais rendre mon sacrifice à Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Je vais élever mon Dieu. Par tout ce que je fais. Les actes que je pose, doit élever le Seigneur. Alléluia ! Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout est permis. Tout ce qui est dans ce monde, il t'est permis de le faire. Moi aussi j'ai pas me permettre de prendre trois femmes. J'ai pas me permettre d'aller dans des boîtes. Parce que le monde me le permet. Mais la Bible dit, cela n'est pas utile. Alléluia ! Alléluia ! Comme la Bible dit que ce n'est pas utile, moi je reste là. Je ne permettrai pas que cela arrive dans ma vie. Parce que nous voulons devenir des modernisés. Des hommes modernisés. Des hommes modernisés. Tout, c'est permis. Non ! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce qu'on dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Si tu comprends la parole de Dieu, alors tu éviteras de te suyer. Il y aura beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, que tu seras toujours en coeur. Alléluia ! Alléluia ! Parce que mon ami fume moi aussi, je dois fumer. Parce que mon ami prend moi aussi, je dois fumer. Non ! Non ! Ta décision. Parce que lui, il doit rassurer, moi je vais donner un inévitable. Non ! Non ! La décision à prendre. Parce que mon ami s'est découragé, mais pas à l'église, je m'en suis allé sur la maison. Non ! C'est son problème. Alléluia ! Alléluia ! Connaître la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit la parole de Dieu. Deuxième point. Avoir la graine de Dieu. Et non des hommes. Pour prendre une bonne décision, il faut d'abord commencer à craindre Dieu. Et non craindre les hommes. Si tu crains les hommes, alors tu ne seras pas décidé. Parce que les hommes vont t'amener à pécher, à t'essuyer. Mais si tu crains Dieu, alors tu inviteras beaucoup de choses. Alléluia ! Si tu crains Dieu, tu inviteras beaucoup de choses. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Verset 1 à 3. Il y a quelqu'un qui peut les réciter parce que c'est facile. Mais on va les lire. On peut même les réciter ces versets-là. Mais on va les lire. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Merci papa. Et dans le carabe de ses plais de poing, jusqu'à la poing, jusqu'à la poing. Tout ce qu'il fait le récite. Alléluia ! Alléluia ! Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils les méchants ! Heureux l'homme ! La Bible dit, Dieu est heureux si tu n'écoutes pas les méchants ! Si tu n'écoutes pas les gens qui t'entraînent à pécher ! Si tu n'écoutes pas les gens qui te conseillent mal ! Ah, tu vois, maman, celle-là, c'est une mauvaise, moi-même, je ne parle pas avec elle, hein, si tu parles avec elle, tu auras des problèmes, hein, pour éviter, il ne faut pas lui parler, hein, donc si tu es là, oui, tu as raison, je vais éviter, éviter toujours, alors évite, je ne sais pas, la maison ne sors plus, alléluia, si tu évites ta sœur à l'église, mais dans la vie, si tu montes, il y aura quelqu'un qui va être piétiné, alléluia, au travail, tu vas te chamailler, reste à la maison pour éviter le problème, attends, c'est moi, la famille de Jésus est à la maison, alléluia, égale l'homme, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie du péché, tu sais que ce qui marche avec toi, ne marche pas bien, mais qui est toujours là, quoi que 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 là, quand est-ce que tu vas prendre une décision, quand est-ce que tu vas décider, alléluia, on te dit, allons-y, allons-y, quoi, allons-y, quoi, tu vas te fatiguer, alléluia, tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer, alléluia, tu vas te fatiguer, alléluia, alléluia, est-ce que tu ne sais pas accompagner des moquers, j'aime Jauvin, il a dit à ses amis, vous êtes vous êtes des conseillers méchants des consolateurs fâchés la terre qu'il a été utilisée il y a des gens ils viennent pour te consoler mais ce n'est mauvais toi tu dis toujours oui, oui, oui parce que tu sais que si tu ne dis pas oui il n'y a pas de semoule ce soir non, semoule ou pas semoule gloire à Dieu alléluia en tout cas si je ne dis pas si je ne suis pas, je ne saurais pas elle ne fera pas ça qu'il ne le fasse ou pas c'est un Dieu, ce n'est pas lui qui est en Dieu non, il ne faut pas dire non alléluia un jour j'avais dit ici Jésus est entré mon premier boulot là où Jésus est jusqu'à ce que j'ai je suis venu ici je passe 20 ans dans ce boulot-là le premier jour que nous sommes entrés j'étais avec mon ami il est passé en ce jour nous sommes entrés dans la société c'était du bagage le premier jour que tu es entré partout quand je dis partout quand tu passes tu vois tu passes tu vois tu es partout des photos que vous connaissez déjà partout j'ai dit partout on a résisté trois jours des nouveaux on était des nouveaux des noirs aussi noirs à la société trois jours seulement et les troisième jours sont venus le matin on a tourné on a tourné tous les caractéris nous l'avons tourné la personne qui les mettait il est venu et 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 qui a fait ça qui a fait ça c'est qui c'est qui il y a un qui nous avait venu c'est sûr c'est les nouveaux là qui sont venus pourquoi vous avez fait ça c'est quoi ça vous allez me dire nous qui sommes là déjà on les regardait c'est quoi comme ça on n'a pas répondu il a répondu on dit ça va tu faire encore on est revenu et les résultats on l'a changé et quand on le faisait notre patron il a vu quand il est venu il a commencé maintenant on est resté nous dire on les regardait comme ça il a parlé il a parlé avec lui maintenant tu verras alors je lui pose la question toi tu peux prendre ce calendrier et le mettre d'abord ça va dans la maison tu prends ce calendrier et tu mets l'exposé dans ta maison oh non alors pourquoi tu ne peux pas l'exposer dans ta maison et tu mets l'exposer ici si il n'est pas celui-ci à travailler pourquoi tu le mets là et le patron qui était là il n'avait pas le courage de parler il travaille avec ses deux filles alors ça c'était deux filles qu'il faut être toujours là il dit ils ont raison ils ont raison il faut tout tout enlever il a dit waouh gloire à Dieu alléluia bien mais il faut savoir dire non là où il faut dire non il ne faut pas accepter tout amen l'armée dit mais qui trompe son plaisir dans la loi de l'éternel un qui la médite toujours est lui il est comme il est comme donc tu es semblable à alléluia tu es semblable à à Jésus alléluia la Bible dit il est comme il est comme un arbre planté près de couronne qui donne son fruit à sa saison et dont le frayage ne te frottit pour jamais tu peux avoir peur de quelqu'un parce qu'à côté de toi il y a Dieu qui a défense alléluia alors quand tu fais là tu fais cela en faveur de Dieu sache que Dieu va t'accompagner à tout ce que tu as fait alléluia Dieu va voir que tu le programmes tu es pour lui alors il va aussi te soutenir mais si toi tu y as peur tu fais n'importe quoi alors Dieu aussi va te donner le dos et quand il sera coincé tu vas commencer à pleurer ça passera encore des temps afin que Dieu puisse le bien et qu'elle me lire il est con dans le livre de Jérémie si je peux le lire rapidement Jérémie 17 il a changé le paix en attendant je recherche si tu as trouvé tu peux me lire Jérémie 17 7 à 8 17 7 à 8 oui béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dans l'éternel et l'espérance oui il est comme un arbre tenté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte il ne cesse de porter le fruit alléluia il n'a peur des chalets bien qu'elle soit ce qui peut arriver parce que tu as décidé en faveur de Dieu la main de Dieu sera toujours sur toi parce que la Bible déclare la main de l'éternel est sur la tête de Jésus c'est ce qui marche dans la justice que Dieu garde et protège alléluia mais quand est-ce que les barbares vont changer leur langage dans ta vie quand est-ce que les gens qui te tourmentent changeront leur langage parce que jusque là ils te trouvent la même personne rien ne change qu'est-ce qu'il dit c'est qui c'est le pasteur lui aussi c'est le pasteur alléluia mais pourquoi ces doutes là pourquoi les gens vont douter que je suis pasteur pourquoi parce que quelque chose ne marche pas moi alléluia parce que quelque chose ne te voit pas moi que les gens ils doutent que tu es seul tu es frère parce que quand tu sors d'ici tu es comme ici tu es savon mais là-bas non alléluia ici c'est bien mais là-bas non là-bas c'est yaya alléluia ah tu joues moi tu ne me connais pas toi par le fait alléluia moi oui quelle est cette vie quand est-ce que tu vas prendre une décision alléluia alléluia l'histoire de joseph nous montre cela l'histoire de joseph nous montre cela il a pris une bonne décision de sa vie il savait ce qu'il était sa destinée était déjà tracée oh Dieu avait déjà produit quelque chose dans sa vie mais glace soit t-il avec des conseils des hommes avec des propos des hommes joseph repère la grâce Dieu lui avait déversé les dons que Dieu lui avait donné mais un jour cet homme a pris une bonne décision je vais te dire ceci joseph a répété quatre quatre manteaux je crois qu'on l'appel quatre son père avait fait une tunique que ses frères ont jeté il est entré dans la maison de Petit Phare on est enfin une tunique d'esclaves ah cette tunique là parce qu'il a pris une bonne décision la femme l'a arraché parce que ce n'était pas son tunique on l'a emmené en prison on lui a mis on vend une autre tunique des amis ça ce n'était pas pour lui parce que sa destinée était notre destinée il n'a pas autre chose que Dieu avait prévu à cause de la décision le Seigneur l'a élevé le roi je te dis c'est bataille le roi l'a revêti de fin si toi tu veux prendre une bonne décision un jour notre Dieu va t'élever notre Dieu va t'élever parce que là où tu te trouves maintenant ce n'est pas ta place il y a ta place que tu n'es pas parce que Dieu va t'élever tout dépendra de la question de la réponse alléluia la femme l'a proposé écoute la réponse Joseph allons-y je vous ai dit je laisse très neuf parce que nous on ne s'est pas décidé nous faisons tout pour pleurer aux gens pour pleurer aux membres Genèse chapitre 39 verset 9 nous allons seulement lire le Dieu est parti pas là-haut là tu vas venir à la maison j'ai lu c'est mal verset 9 la Bible dit c'est 39 Genèse 39 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi moi je sais qu'on m'a interdit de te toucher de parler de toi on m'a interdit la parole m'a dit que je ne peux pas mais maintenant toi tu ne peux pas de te toucher quelle est la décision que je dois prendre le faire ou pas parce que Joseph était esclave il peut me penser dans sa tête si je le fais cette femme peut-être va y citer de mon stade ici on peut y changer on est esclave j'ai lu même son fils à la maison il peut me donner beaucoup d'argent pour garder le silence il a dit non non et il dit à la fin comment ferais-je être aussi grand mal et pécherais-je contre c'est la crainte de l'éternel d'abord la crainte de l'éternel ça t'invitera à faire beaucoup de choses si tu n'as pas la crainte bien et bien tu ferais n'importe quoi c'est d'abord la crainte de l'éternel cet homme aïe d'abord la crainte de l'éternel quel qu'elle soit le son en prison vous savez c'est lui qui le doit amener en prison c'est impossible de le mettre en coche là-bas non parce que Dieu est avec lui c'est toi qui fais tout en faveur de Dieu quel que soit ce que tu passeras Dieu sera avec toi Dieu ne t'abandonnera jamais mais on se laisse entraîner à n'importe quoi on mange n'importe quoi on boit n'importe quoi pour satisfaire les hommes c'est bon mais tu es crazy c'est le passé la fin Alléluia Alléluia prophètes vers 16 et 17 papa prophètes vers 17 vers 17 16 17 je vais avoir le terme le chemin des hommes droit c'est d'éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voix Alléluia Alléluia le chemin des hommes droit c'est d'éviter le mal celui qui garde son âme veille sur sa voix si tu as vu que le mal bien aimé tu es bien tu es droit si tu fais le bien tu es sur ton âme si tu le manges tu le vois comme des l'eau c'est ton âme qui te détruit Alléluia est-ce que c'est qu'on voit ce matin quelle est la décision que tu as prise jusqu'à là tu es de quel côté jusqu'à là dernier point parmi deux trois mettre en pratique sa parole mettre en pratique sa parole c'est là que l'éviterra à t'essuyer Alléluia si tu mets en pratique la parole de Dieu tu ne vas pas t'essuyer psaume 119 psaume 119 j'ai trois versets que j'avais lus j'avais lus d'abord les versets 4 la vie me dit ceci tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin donc toi même comme enfant de Dieu tu dois faire tout tout pour respecter ce qui lui a dit ce qui lui a dit avec soin Alléluia verset 9 comment les jeunes rendra-t-ils son sentier pardon rendra-t-ils pire son sentier en se dirigeant d'après ta parole ces jeunes hommes ont compris qu'est-ce que nous marchons selon le roi tout va se gâcher comme nous sommes déjà une race élite une race destinée à être le roi alors on ne peut pas tout gâcher nous avons seulement respecté ce que la loi de Moïse nous a prescrit Alléluia ce que la parole a dit on se laisse des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu on passe à liciter de rien de rien on est de la parole dit-il Alléluia on a trois héritages à faire des chakres on s'appelle comme on l'appelle comme les chakres vous que vous avez fait à tchater tchaka 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 là c'est fait jaune dans l'autre côté c'est bleu là c'est fait jaune dans l'autre côté trois héritages j'ai vu des filles j'étais dans le train les deux elles sont dans le train ensemble les deux assis comme ça ils ont mis les deux comme ça chacun de son côté elles ne se parlaient même pas mais c'est quoi ça Alléluia verset 11 toujours dans le chapitre 19 je serre tes paroles dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi je serre la parole dans mon corps afin de ne pas pécher contre toi bien aimé quand j'ai dit il faut mettre en pratique la parole de Dieu c'est ça qui te permettra un jour de vivre la gloire et la grâce de Dieu quels que soient les conditions on n'a pas besoin d'être des riches pour vivre mieux parce que les riches les riches paillés sont les escrocs c'est toi des gens qui ne payent pas des impôts mon ami Rolando il a été à la Madrid il gagne 95 millions par année il est né 95 millions il n'a pas payé les impôts tu peux comprendre ça toi qui gagnes 14 000 euros tu as payé les impôts mais tu peux devenir riche Salomon a tenté vous avez vu la feuille de Salomon 700 enfants 350 000 euros au total 1000 maintenant l'année il n'est pas 365 jours il y a des fois que je ne le voyais même pas Alléluia c'est ça c'est ce qui peut me dire comme ça devant les autres le monde va t'enterrer Alléluia mais je ne dis pas de ne pas être riche il faut être riche il faut être riche il faut être riche je ne dis pas d'être pauvre nous on nous a prêché comme ça quand on a commencé l'évangile tu vois il y a les pauvres en esprit il y a des gens qui ont abandonné les études tu as fait de bons souliers tu mets des babouches et quand tu vas aller te fiancer je vais essayer ça tu prends ta Bible et tu verras parce que je suis frère les papas l'envoient des chansons comme ça Alléluia parce qu'aujourd'hui moi je te dis aujourd'hui il faut espérer il faut t'aider il faut demander à Dieu de te bénir mais quand tu seras béni il faut toujours rester chrétien Alléluia ah non moi je serai béni ah non comment je vais mettre de la gomme non les cas sont passés de la gomme Alléluia non Alléluia mettre en pratique sa parole la Bible dit Élisée ne savait rien Élisée ne savait rien mais Dieu avait déjà visité Élie c'est ma compagnie Misele Dieu avait déjà visité Élie il lui dit va il doit être le premier de son père et Élie qui arrive je n'ai pas de fesses et Élie qui arrive il enlève son manteau il le jette sur l'Élisée Élisée comprend que cet homme qui le jette ce manteau il est serviteur de Dieu il lui dit alors attends je vais aller chez moi je vais saluer mon père je vais saluer ma mère et je vais réveiller alors Élie lui dit ceci écoute il dit va viens n'oublie pas ce que je te dis en d'autres termes n'oublie pas ce que je te dis la parole que je te dis ne l'oublie jamais va mais reviens cet homme revient au front d'Élie et la femme dit Élie était préparée à la levée c'est lui qui l'a appelé Élisée c'est lui qui a dit suis-moi mais en marchant il lui dit reste ici une fois sur notre village reste ici une fois que tu as reste ici Élisée va lui dire hé toi tu m'avais dit de ne pas oublier ce que tu m'as fait comme toi tu m'as jeté ton menton même si tu me dis de rester moi je décide je ne resterai pas je décide je ne resterai pas quel que soit ce qui va passer dans ma vie je décide je serai toujours à tenter des dieux je m'étais sûr je ne t'abandonnerai pas Élisée a continué son chemin Élisée est allée jusqu'à journée la Bible dit Élie a pris son menton il a tapé les deux se sont séparés ils sont passés de l'autre côté alors qu'Élie lui a demandé de rester de l'autre côté les deux sont allés de l'autre côté qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi moi je te demande mon mec je vais avoir la double portion ce qu'elle vient t'abandonner moi je vais avoir le double mais comment est-ce que tu auras ce double là alors tu vas se remettre pour écoute si Élisée avait décidé de rester il ne va pas voir Élie montée pour avoir la bénédiction il va accompagner Élie Élie pardon il va accompagner Élie Élie est montée je vais te dire ce matin parce qu'Élisée a décidé de suivre Élie d'aller avec Élie de ne pas suivre même les conseils de fils de prophète qu'il est découragé il est allé jusqu'à là Élie est montée Élisée après le même manteau c'est le premier miracle il dit ça c'est le manteau d'Élie l'eau c'est Dieu qui l'a créé je vais aussi tâter parce que j'ai demandé le double portion je vais voir si cela est arrivé parce que c'est celui de mon maître l'Ami le dit il dit le Dieu délit l'eau c'est le premier miracle il avait demandé le double portion l'île de ta bulle Élie a fait ce miracle Élie a fait ce miracle Élie a fait il a fait le double Élie il en a fait 10 pendant qu'il était vivant il avait fait 729 il avait fait 729 écoute-moi bien aimé c'est toi tu prends la décision de souffrir Dieu de ne pas souffrir le monde quelque chose se passera même à la fin la Bible dit Élie il a fait 9 miracles et c'est comme mort ah non parce qu'il avait débaté la double portion cela ne devait pas s'arrêter parce que le nom d'Élise on devait le citer même dans la tombe ton nom on le citera en parallèle de toi même si tu mères aujourd'hui parce que il y a compréhension de ce nom la Bible dit il y a fait un dé cet homme on l'a mené pour l'attirer mais débat il y a fait la guerre il y a fait des troubles par peur ils ont eu peur ils ont eu peur la Bible de cœur ils ont jeté le corps dans le tombeau d'Élise Élisée était déjà morte depuis longtemps il y avait ces malaisos mais parce que le miracle le dixième miracle devait s'accomplir la Bible déclare l'homme qui était mort quand il a touché ses mains il est revenu à la vie parce que le double portion devait se réaliser toi tu as déjà crié le Seigneur tu as déjà récit le Seigneur pourquoi jusque-là les choses ne se passent pas bien parce que tu perds ton accord tu n'as pas compris une bonne décision tu ne marches pas bien Dieu va laisser bien quelque chose te cloche encore il ne faut pas une bonne décision Daniel et ses amis ont eu face à des rois deux rois qui ont cherché à la fin du mal mais parce qu'ils ont une bonne décision au départ parce qu'ils ont accepté d'abord à honorer Dieu et nos hommes cela a continué et moi je te dis ce matin quelque chose que les hommes peuvent dire aujourd'hui ne crains pas parce que toi tu es le fils et la fille de Dieu Dieu c'est là de toi il va te défendre et ces mêmes hommes ils vont changer leur linge Alléluia ces mêmes hommes vont dire au contraire la Bible a dit parce qu'ils n'ont pas accepté de s'agénouer devant les statuts on les a menés dans les fournaises ardentes hein ils ont chauffé ils ont chauffé ils ont mis à 300 320 degrés très 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 ils tombent directement cadavérer mais quand eux ils pensaient 320 Dieu déjà pensait autrement 320 Dieu a commencé à les diviser 320 par 40 ça fait 8 degrés alors 8 degrés ça sera bon pour les lavades quand ils vont tomber ils sont en 8 degrés et ils voient 300 pence mais Dieu voit 8 degrés pour toi là dans la chaleur dans la difficulté Dieu voit la joie et la paix pour toi et Dieu voit la paix et la joie pour toi parce que tu es à son côté et cette même loi va changer il va dire parce qu'il a vu qu'à ces hommes là rien ne s'est passé il va dire est-ce que le Dieu que vous servez avec le feu vert vous a sauvé parce que nous servons un Dieu ce Dieu là est vivant pourquoi je dois avoir peur pourquoi je dois avoir honte de dire que je suis chrétien pourquoi je vous dis il y a parmi nous parmi les enfants de Dieu quand ils sont dans un milieu ils ne disent pas qu'ils sont des enfants de Dieu si j'ai des mains tu ne vas pas élever ta mère mais tu connais tu te caches tu ne peux pas qu'on ne peut pas que tu es à la fin de Dieu comme nous on faisait à l'époque on mettait les livres là Alléluia quand tu parles je vous ai fait la fois quand tu parles avec une petite tu vois des jeunes filles qui viennent devant toi c'est quand tu as vu Alléluia tu ne les démontres pas mais ces gens leur déclarent ils ont dit et le roi va changer son langage à partir d'aujourd'hui à partir de ce moment on va les lire moi j'aime qu'on les lise comme ça on les lit bien Daniel chapitre 3 28-29 nous sommes presque à la fin écoute ce qu'a dit la parole des yeux Nabi Kandantzar prit la parole et dit bénis soit les dieux de Chakrak de Meshach et d'Abel Négo lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs il comprend maintenant qu'ils sont des serviteurs de Dieu les rois déclarent maintenant alors avant il s'est fâché contre eux il les a jetés mais parce qu'il a vécu le miracle il va venir changer son langage quand les gens verront que tu es fâme à la voix des dieux ils vont commencer à changer leur langage Alléluia parce qu'il y a confiance en lui et qu'ils ont violé l'ordre du roi et il ne veut leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que l'adieu voici maintenant verset 29 l'ordre que j'ai donc tout homme à à quelque peu nation ou langue qu'ils appartiennent qu'ils parleront mal de Dieu de Chakrak de Meshach et d'Abel Négo sera mise en pièce et sa maison sera réduite en tas du mondis parce qu'il a vu le miracle des gens qui ont décidé de ne pas se suivre le monde échangera quand toi et moi on éviterait les péchés si nous nous commençons à bien marcher le monde va s'échanger il y a encore de l'incrédulité parce qu'il nous trouve nous qui allons à l'église nous sommes encore les mêmes c'est pourquoi ils ne prennent pas des décisions ils doivent vivre quelque chose en toi afin qu'ils changent des langages ils ont critiqué Paul jusqu'à la fin et les huiles qui montent dans son bras et disent hé 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 c'est l'issue-même là la mère lui a sauvé il vient encore ici mais c'était un mauvais celui-ci il y a beaucoup de démons Paul n'a pas des démons il faut que tu fumes afin que tu changes ton langage allez-vous allez-vous il y a ce n'est pas fait ça ils ont entendu la mort ils ont été matés jusqu'au soir ils vont changer certainement celui-ci c'est un dieu on t'appellera Dieu quand on voit un changement toi alléluia tout le monde n'est pas ton ami tout le monde n'est pas ton ami un ami c'est la personne qui te donne des bons conseils c'est la personne qui garde des problèmes un ami c'est la personne à qui on se confie Jésus a dit à ses propres disciples je ne vous appelle pas de serviteur mais je vous appelle mes amis pardonnez mon conseil merci si c'est un mauvais conseil il n'est pas mon ami parce que le jour quand ça va chauffer il va dire ce n'est pas moi ce n'est pas moi moi je t'avais dit tu es majeur tu es vacciné tu pouvais dire non mais après il m'a dit oh mon frère c'est bon ça peut se faire ça peut se faire c'est bon mais quand ça chauffe c'est pas moi mais fais-tu avec lui quand il m'a dit avec lui il a cherché ton problème lui-même Alléluia tu as cherché ton problème toi-même mais c'est lui qui t'a conseillé merci tu comprends ça on va aller les derniers versets on va finir je finis mon message poussons 23 dernier verset poussons 23 et c'est là que je vais continuer mon message son 23 verset 5 tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu oindouilles ma tête et ma coupe dévourde ah est-ce que quelqu'un accomplit ça dit à celui qui est à côté de toi ma coupe va dévourder à amener avec foi ma coupe va dévourder toutes les personnes qui te conseillent mal c'est un adversaire je te dis un mauvais conseiller c'est un adversaire il ne fait pas plonger dans le mal il devient ton adversaire parce que quand il va finir en prison lui il sera à réjouir si tu as reçu une même femme il va maintenant commencer à draguer ta femme parce que toi on t'a donné 35 cas de prison il fait mal des cas de qui il a 35 puis 35 à 7 ans il va se dire aujourd'hui c'est à qui c'est lui il est là moi je vais t'aider je vais commencer à te donner l'argent je vais commencer à m'occuper de tes enfants mais tu l'avais donné un mauvais conseil vous savez qu'est ce qu'on fait dans la table hein à part toi qui t'as dans les bureaux moi j'ai mon bureau hein mon bureau c'est hein c'est couper les poulets hein hallelujah il y a 20 bureaux on fait tout on mange quand on mange on parle c'est pas ça on parle avec Dieu on parle avec Dieu et nous anniversons à côté là-bas il regarde et on mange et il regarde ce qui arrive dans la table avec Dieu Dieu signe des ordonnances et nous anniversons regarde que Dieu signe des bonnes choses pour moi oui mon enfant oui c'est ça pour toi ils avaient regardé comme ça tous ces jaloux là tous ces mauvais conseillers tous ces hommes là qui veulent m'amener à pêcher ils les regardent et l'ami me dit quand Dieu fait cela ma coupe c'est à dire tout ce qu'il y a donc tout ce qu'il y a fait ça commence maintenant à sortir petit à petit et les gens le voient les gens commencent à dire gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu parce que tu as fait un bon choix mais si tu n'as pas fait un bon choix si tu n'as pas fait un bon choix toi et les diables vous êtes le même vous êtes là vous l'adorez Alléluia ton corps est le temple du Saint-Esprit quand on dit corps on dit tout ça c'est le corps ou pas c'est le corps ou pas ça c'est le corps ou pas ça c'est le corps ou pas ça la rue il dit tout c'est l'étape du Saint-Esprit maintenant toi ton bras c'est comme si tu n'as rien arrivé dans le corps je suis un frère qui habille je vois un homme bien habillé bien habillé et entre il va là où il y a les t-shirts il prend les t-shirts il fait sortir un petit sujet il coupe ta 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 les choses là qui sortent ta ta il est dans le sac moi j'étais là à côté de lui il m'a regardé sans voir peur de moi j'ai dit regarde pourquoi il y a des frères volées dans les magasins il y a des frères volées dans les magasins je vous l'ai dit il y a connaissance de cause on m'appelle c'est moi à la maison où j'étais en Italie parce que on a arrêté ta ser tu m'as rote ta fille de l'église parce qu'elle a volé elle est là à la chambre de l'église elle est là à la fin volée volée j'ai dit à quoi c'est de l'église volée pour la viande mon son n'a pas l'église elle est là alléluia alléluia craignons Dieu faisons prenons une bonne décision et Dieu va nous guérir que le Seigneur vous bénisse applaudissements 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 applaudissements